Salut c'est Tom de La Photo Avenue, aujourd'hui ce sont les résultats du concours photo du mois de février 2020. Alors une vidéo pas très longue aujourd'hui pour ces résultats du concours photo du mois de février 2020, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une grande participation au mois de février. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y avait plus de monde pour le concours du mois de janvier et il y en a plus pour le mois de mars. Cela dit, petite participation mais il y a quand même des photos intéressantes comme tu vas pouvoir le voir. On va commencer tout de suite avec la catégorie animalier et puis on va regarder un petit diaporama et on se retrouve juste après. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama avec les photos animalières. Je pense qu'il y avait des choses quand même assez intéressantes. Regardons de plus près dans Lightroom pour voir quelle est la photo que j'ai retenue pour ce concours. Alors voici donc toutes ces photos. Au total il n'y avait pas beaucoup, on en voit, il y en avait 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait 8, cela dit il y en a une que je mets hors concours parce que celle-ci de Sylvain, qui est dans la catégorie animalier et bon, je ne comprends pas trop pourquoi il s'agit simplement d'un rocher. Donc celle-ci, elle n'avait absolument aucune chance. Dans toutes celles qui ont été soumises, il y en a 2 qui ont retenu vraiment mon attention. Les voici. Il y a celle de Philippe Potin, c'est le cheval, et celle de droite qui est celle de Christiane pour ce guépard. Je pense que c'est un guépard. Alors, deux photos que je trouve quand même très très intéressantes, différentes dans le style, une couleur, une monochrome, mais toutes les deux assez riches. Alors, si on commence par celle de Philippe. Philippe, écoute-moi, je la trouve très bien. Cela fait deux fois. Je crois que le mois précédent, tu avais fait une photo que j'avais vraiment appréciée, puis je te l'avais dit, cela devait être la meilleure photo que j'avais vue de toi jusqu'à présent. Là encore, une belle photo. Vraiment, cela fait plaisir de voir une évolution dans ce que tu produis. C'est une photo qui a l'air relativement simple en soi, mais que je trouve remarquablement intéressante. On pourrait, je pense qu'on pourrait un petit peu l'améliorer vraiment par des petits trucs. Par exemple, ici, tu as quelque chose là au niveau de ma main. Là, alors si je clique dessus, juste là, juste un petit point à retirer. Et puis, juste en bas, sur le bord là, où tu devrais nettoyer, il y a quelque chose qui dépasse. Je pense que c'est des hautes herbes, quelque chose qui est flou et qui est un peu plus sombre. Mais sorti de cela, écoute, telle qu'elle est là, moi, elle me plaît la photo. Ça me fait penser aux chevaux dans le clan des Marats. Ça me fait penser aux chevaux sauvages en Islande. Voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant comme photo. Simple, mais efficace. Ensuite, Christiane. Alors, photo aussi intéressante. Le sujet est intéressant. Les gros chats, on adore ça. Malheureusement, il y a quand même un petit problème. C'est la surexposition sur certains points, par exemple les oreilles et sur cette partie-là de la tête. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, je ne sais pas si c'est toi qui a volontairement assombri le reste pour cacher une végétation un peu bazardesque, si ça existe comme terme. Ça fonctionne. Ça fonctionne en soi. C'est quand même dommage que l'animal ne nous regarde pas. Alors, c'est vrai qu'on va me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait les mêmes réflexions à Philippe ? Tout simplement parce qu'à Philippe, c'est clair que c'est un profil et ça me convient tout à fait. Celui-ci, ce n'est pas vraiment un profil. Il regarde sur le côté. S'il regardait complètement sur le côté, ça ne me dérangerait pas. Là, il est trois quarts et on ne sait pas ce qu'il regarde, etc. Et j'aurais préféré qu'il nous jette un coup d'œil. Voilà. Peut-être qu'il aurait fallu que tu partes en courant, mais au moins, ça aurait été, je crois, un petit peu plus intéressant. Et puis, dans tout ce noir-là, il y a des bouts qui nous restent. Par exemple, cette tige là, à ce endroit-là. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça attire le regard sur une partie de la photo où il ne se passe rien. Voilà. Mais sinon, assez intéressant. Peut-être que le cadre est un petit peu grand. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace autour, toute cette partie-là, qui est peut-être un petit peu trop sur la globalité. J'aurais peut-être quelque chose de plus serré, mais encore une fois, le fait que tu aies des zones qui soient trop illuminées et le fait qu'on n'ait pas un regard très précis, ça nous bute un petit peu. Et puis, les herbes un poil quand même. Voilà ce que j'aurais à dire sur les deux. Alors, non, on te retire à toi. Voilà. Donc, si j'en avais à choisir une des deux, laquelle je garderais ? Eh bien, la photo gagnante du concours dans la catégorie Animalier pour le mois de février 2020, eh bien, va à Philippe. Bravo, bravo, Philippe. C'était quand même une photo super intéressante. Alors, maintenant qu'on a vu la catégorie Animalier, regardons une autre catégorie, la catégorie Autre. Et on commence par, bien sûr, un petit diaporama et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est vrai que généralement, j'ai tendance à garder la catégorie Autre à la fin, une fois qu'on a fait le portrait, le paysage, etc. Mais j'ai trouvé que, bon, voilà, on passe de l'animalier à Autre, on reste dans la lettre A pour l'instant. Comment tu as trouvé ce petit diaporama ? Vraiment au petit, pas beaucoup de photos, 6 photos. Et c'est vrai que cette catégorie, on a tendance à y forer un petit peu tout. Si on y met de la photo urbaine, on peut y mettre de la macro, on peut y mettre de la photo de rue, on peut mettre de la photo de produit, etc. Donc, ça reste quand même très, très varié. Et comme on a vu, les résultats du concours du mois de janvier, qui étaient en fin de compte dédiés à la meilleure photo de l'année 2019, eh bien, quand même, la catégorie Autre, c'était quand même la catégorie la plus forte de toutes. Donc, toujours se méfier de cette catégorie Autre. Alors, regardons de plus près ce que ça donne. Voici les 6 photos. Alors, tout comme dans la catégorie animalière, eh bien, il y a une photo qui était hors sujet. C'est celle-ci, voilà, celle de Eric. Je ne sais pas, Eric, pourquoi tu l'as mis dans Autre. C'est dommage, c'est du paysage, mais tu avais déjà mis une autre photo dans le paysage. Donc, du coup, celle-ci, eh bien, elle ne peut pas être acceptée pour la catégorie Autre. Alors, après, on avait tout ça entre le danseur, qui était assez intéressant, surtout le local, à l'endroit où il est. On a l'équipe, etc. On a différentes informations derrière lui, qui révèlent des petits détails, qui pouvaient être intéressants. Le hand, bien sûr. Et puis, on a quelque chose d'assez particulier ici, une sorte de tout à l'égout, je pense. Ou bien, je pense que c'est soit une tout à l'égout, soit quelque chose avec une tannerie. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais Christiane va nous le dire dans un commentaire. Elle qui voyage tout le temps, sauf en ce moment, sauf en ce moment, bien sûr. Alors, parmi toutes celles-là, lesquelles j'ai décidé de garder, eh bien, il y en a deux. Il y en a deux, les voici. On a d'un côté, monsieur Philippe, avec la photo de la urbaine. Et puis, on a une photo gastronomique avec, bien entendu, Carole. Voilà. Alors, on se rappelle de la photo qui est à droite, puisque c'est une photo que j'avais vue lors de la revue du mois de janvier. J'en avais parlé, j'avais dit que la main était quand même un petit peu trop présente. Voilà. Et ça nous... Il y avait quelque chose, une cuillère ou quelque chose qui était là, qui a tiré le regard. Et c'était un petit peu dommage et tout. Mais regardons celle de Philippe, d'abord. Alors. Écoute, Philippe, moi, je ne sais pas où c'est. Est-ce que c'est à Bordeaux ? Je ne sais pas. Mais je trouve ça très intéressant. Ça nous rappelle un peu les... Ça nous rappelle un peu ces tours que l'on voit au Moyen-Orient. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est simplement décoratif ou est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, là-dedans ? Une sorte de portail moderne ? Je ne sais pas exactement. Tu nous diras ça dans un commentaire. Mais je trouve ça assez intéressant. À un moment donné, je me suis quand même demandé par rapport à la verticalité de tes tours. Alors, pas forcément toutes, mais celle-ci. Celle-ci que je trouve un petit peu de travers. Mais je me dis que je mets ça sur l'inclinaison de ton appareil. C'est assez bizarre. J'ai essayé de voir, de manipuler un petit peu pour voir ce qui était possible de faire. Malheureusement, dès qu'on commence à toucher à l'une, ça impacte les autres. Donc, je pense que c'est dû à l'inclinaison. Et après, c'est très difficile de régler toujours tout ça quand il y a plusieurs éléments comme ceci. Cela dit, je trouve cette photo quand même très, très intéressante. Si je la réduis à la taille qu'elle était au départ. Je trouve ça quand même pas mal du tout comme photo. Ensuite, celle de Carole. J'en avais déjà parlé, comme je l'ai dit, lors de la revue. Je trouve que cette photo est très bien réussie. La netteté, elle est là où elle a besoin d'être. Mais c'est vrai que toute la partie supérieure attire le regard. Il serait mérité ici de nettoyer un peu l'assiette à cet endroit-là. Mais voilà ce que j'aurais à dire. Alors, bien sûr, il faut en choisir une entre les deux. Et la photo que j'ai décidé de garder comme étant la photo de la catégorie outre pour ce mois de février. Et bien, c'est M. Philippe. Voilà, avec ta photo d'architecture que je trouve quand même très, très intéressante. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu la catégorie animalière, la catégorie outre, qu'est-ce qu'on fait ? Portrait, paysage, on fait portrait. Allez, petit diaborama et on se retrouve juste après. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comment tu as trouvé ces portraits ? Assez différents les uns des autres, mais quand même relativement intéressants. Regardons de ça de plus près. Alors, je dois dire que parmi les portraits, il y en avait un de Nelly. Je crois que c'est Nelly. Oui, c'est ça. Nelly, tu l'avais déjà posté pour l'autre concours d'avant. Donc, du coup, bien sûr, celle-ci ne va pas compter. Oui, petite règle qui n'avait peut-être pas été mentionnée avant. Mais si vous avez envoyé votre photo pour un concours précédent, ne repostez pas votre photo pour un autre concours. Voilà. Essayez de trouver autre chose. Donc, des photos assez différentes. Je dois dire qu'il y en a une qui m'a fait sacrément réfléchir. C'est celle-ci, Sylvain. Si tu pouvais me donner des détails, s'il te plaît, quelque part. Soit dans un commentaire sous la vidéo ou sous le blog. Mais j'avoue que je n'ai pas compris cette photo. C'est toujours très embêtant comme sujet. Voilà. C'est très embêtant comme sujet. Ça ne m'a pas forcément mis à l'aise. Je t'avouerai quand j'ai vu cette photo. Surtout quand on ne connaît pas la personne. Mais voilà. C'est une ambiance pas forcément joyeuse ou quoi que ce soit. Une photo n'a pas besoin d'être joyeuse ou autre. Ce n'est pas ça la question. Mais je ne savais pas quoi penser de ta photo. Donc du coup, oui. Non, je t'ai mis un petit peu sur la touche là-dessus. Alors, à choisir sur tout ce panneau. La photo qui vraiment a attiré mon regard. Et que j'ai voulu mettre en avant sans aucun doute. Eh bien, c'est celle de monsieur Stéphane. Voilà. Stéphane, bravo sur celle-ci. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Je sais que tu t'es essayé à différentes choses. On avait vu différents portraits que tu avais faits toi-même, etc. où te mettre en scène. Et ce n'est jamais facile de se mettre en scène. Là, j'ai trouvé vraiment que tu avais fait quelque chose d'assez intéressant sur celle-ci. Attention quand même. Quand tu fais, même sur des photos super contrastées, d'avoir cette luminosité vraiment très, très poussée. Je crois que tu es à 97% ici. Quand j'avais mis, on passe ici au développement. Tu vois, on est à 97%. 97% c'est quand même très, très proche du pur blanc. Attention, on aimerait quand même avoir des légers détails. Ça serait quand même mieux. Donc, attention à ça. Cela dit, très, très beau portrait. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non, je n'ai rien d'autre à dire sur celle-là. La photo parle d'elle-même. Maintenant, bien sûr, il nous reste une catégorie. La dernière catégorie. Et cette dernière catégorie, c'est bien entendu le paysage. Il s'est avéré qu'il y a eu plus de participation pour cette catégorie, comme tu vas pouvoir le voir dans un instant, dans le diaporama. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Alors, j'espère que tu as aimé ce diaporama. Je dois dire que la catégorie paysage ce mois-ci est quand même très, très forte. Regardons de plus près de quoi je veux parler. Voici donc ces paysages. Alors, au total, on avait 9 photos. 9 photos, et sur les 9 photos, comme tu peux voir, j'en ai gardé 4. 4 à voir de plus près. Voilà. Alors, de qui on a ? Eh bien, on a Bernard en haut, avec ce qui est sûrement un théâtre, je pense que c'est un théâtre ou une salle de concert. Ensuite, on a Stéphane, ici. Stéphane qui avait fait son autoportrait. Eh bien, là, une photo des bords de mer en noir et blanc. Ensuite, eh bien, ensuite, on a Sylvain qui est là, avec une vague qui vient se casser contre les rochers. Et ensuite, on a Christiane. Voilà. Alors, regardons de plus près toutes ces photos. Alors, commençons avec celle de Bernard. Écoute, Bernard, moi, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur cette photo. Et c'est plutôt bon signe, dans un sens. Je trouve que c'est très, très bien exécuté. C'est propre. C'est net. Il y a quelques points, je dois dire, qui mériteraient quand même traitement. Quand je dis que j'ai pas grand-chose à dire, en fait, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. J'ai toujours moyen de dire quoi que ce soit. Quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Par exemple, ici, tu as un reflet qui attire énormément la lumière et qu'on n'a pas ailleurs. Voilà. Il reflète quelque chose, mais j'arrive pas à voir d'où vient ce reflet parce qu'on n'a pas une source très lumineuse à cet endroit-là. Ça sous-entendrait qu'il est ici. J'arrive pas trop à comprendre d'où c'est que ça vient. Donc, ces deux-là, je les aurais virés parce qu'ils attirent le regard inutilement. Ensuite, tu as celui-ci qui est là. Qui attire quand même le regard parce qu'il est bleu, il est blanc. Il attire le regard inutilement. Il ne se passe rien à cet endroit-là. Je pense qu'on n'en avait pas besoin. Je l'aurais retiré. Après, comment le retirer ? C'est pas forcément si simple que ça. Est-ce qu'on duplique l'immeuble qui est derrière ou on joue avec les arbres ? C'est pas très simple non plus. Je reconnais. Quelque chose qui m'a embêté aussi, c'est les reflets de ces lampions là-haut. De ces lampadaires. Ici, là, ils attirent le regard dans une partie de la photo où il ne se passe rien. Et alors, à voir si on assombrit quand même légèrement le reflet de l'eau. On n'a pas besoin qu'il soit aussi lumineux que ça. J'ai quand même envie que mon regard se pose et reste quand même sur l'édifice. Plutôt que d'être attiré dans des endroits comme à gauche là où il ne se passe rien. Voilà ce que j'aurais à dire sur ta photo. Mais très très bien d'exécuter de bonne qualité. Celle-ci. Celle-ci de Stéphane. Alors, moi je la trouve remarquable cette photo. Je la trouve très très intéressante. Elle est aussi réelle qu'Apstrait en fait contre cette photo. Moi, on dirait des monstres. Ça me fait penser à des monstres. Ces maisonnettes avec ces arches de cap de pêche, etc. Et puis, on a cette personne, cette femme qui marche sur la plage. Et je me suis posé la question. Est-ce que au final, est-ce que je l'aurais gardé ou pas gardé ? Ce n'est pas si simple que ça. Et en fin de compte, dans un sens, j'aimerais la garder parce qu'elle nous donne une proportion sur la taille de ces édifices. Et puis, après coup, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Si elle n'était pas là, est-ce que ça poserait un souci ? Est-ce qu'elle nous manquerait ? La réponse est non, je pense. Cela dit, est-ce qu'elle dérange beaucoup ? Peut-être pas tant que ça en fin de compte. C'est juste qu'elle n'apporte pas forcément grand-chose. Parce qu'on se doute bien que la taille des maisons, on se doute de la taille des portes, etc. On a quand même un sens de proportion là-dessus. Alors, ce que j'aurais quand même fait, tu as des reflets assez lumineux ici, à gauche, d'eau, qui n'apportent rien en soi, que j'aurais sans aucun état d'âme retiré. Et tu as le coin ici, tu as juste un petit peu d'eau sur le coin où j'aurais fait ça. Voilà ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est une photo très, très intéressante. Voilà, beau noir et blanc, belle gestion des détails et tout. Et assez politique et très beau cadrage. Voilà, je n'aurais pas recadré différemment de ça. Je trouve ça très, très bien exécuté. Bravo. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci, aussi, je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas vraiment... Alors, je ne sais pas si tu as effectué la désaturation partielle. La désaturation partielle n'est pas le mal, comme pourraient dire d'autres personnes. Moi, j'en ai fait. Il n'y a rien qu'à voir sur ma galerie de Tommy Go Fine Art. Vous en trouverez au moins une. Quand c'est bien exécuté, quand il y a un sens, ça ne pose aucun souci. Là, je ne sais pas si c'est absolument réel. Ça peut l'être. Il peut y avoir des rochers noirs et puis cette eau qui ressort comme ça. Je ne sais pas si tu as désaturé. En tout cas, je trouve cette production très, très intéressante. Si j'avais la petite critique à faire, c'est que je pense quand même que tu avais une profondeur de champ un poil trop juste pour cette photo. Je crois que tu étais à 70 mm à f10. J'aurais poussé un poil de plus pour avoir au moins les rochers ici de net. Pas forcément au-delà, mais au moins ces rochers-là de net. C'est un petit peu court, mais je trouve très, très intéressante. On pourrait se poser la question si on aurait pu recadrer un petit poil sur la gauche, juste un poil ici. Et puis, je dois dire qu'on a ce rocher ici, là. Ça m'embête de l'avoir juste au-dessus de la ligne de bordure. J'aurais préféré avoir un rocher ici qui nous remplisse ce trou noir de droite. Ou bien ne pas du tout avoir ce rocher ici, là. Voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Mais je la trouve très, très bien. Bravo. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci est celle de Christiane. Christiane, on ne t'en fait pas beaucoup, des paysages comme ça. Et là, je trouve que c'est peut-être ton meilleur paysage que j'ai vu à ce jour. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'était. Est-ce que c'était quand tu étais au Pérou ? Je trouve ça très intéressant. Ce qui me gêne, c'est le bleu. Voilà. Tu as un bleu extrêmement saturé dans le ciel. Et ça, j'avoue que ça me gêne. Ça nous attire le regard beaucoup trop. Et c'est peut-être dommage. Parce que si on cache, ne serait-ce qu'avec ses mains, et je suis en train de le faire. Là, je suis en train de poser mes deux mains au-dessus sur la partie supérieure de la photo. Et là, je t'invite à le faire également pour voir comment la montagne d'un seul coup prend vie sans ce bleu là-haut. Voilà. On n'avait pas forcément besoin de ça. Alors, comment faire ? C'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Je pense déjà à désaturer. Désaturer le ciel, je serais déjà fait un peu mieux là. Juste le bleu, tu vas dans les HSL, dans l'Hightroom. Dans le TSL, pardon en français. La teinte, la saturation et la luminosité. Et dans le curseur du bleu, tu diminues la saturation du bleu. Et je pense que tu t'en sortirais très bien. Voilà. Et puis ensuite, ici, ça attire un petit peu le regard sur la gauche, le blanc à cet endroit-là, sur le flanc de la montagne. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, tout le reste, je trouve que c'est bien exécuté. Voilà. Alors, c'était donc ces quatre photos. Et bien sûr, il faut en garder une. Et là, vraiment, pas simple du tout. Je dois dire, je suis resté quand même pas mal le temps à me creuser la tête, à les regarder, à les scruter, etc. Et j'avais vraiment du mal à choisir. Et en fin de compte, j'ai pris celle, comme d'habitude, celle que j'aimerais accrocher à mon mur, même si je ne connaissais pas le sujet. Voilà. Je n'y suis jamais allé, par exemple. Et là, du coup, ça en retirait deux. Voilà. Ça en retirait ces deux-là. Et je me retrouvais donc avec, entre Stéphane et Sylvain. Et là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour cette photo. Cette photo de Stéphane. Voilà. Donc, Stéphane, félicitations. Voilà. C'était les résultats du concours du mois de février. Au cas où tu as raté la vidéo que j'ai sortie il y a à peu près deux jours de ça, qui était une revue spéciale stage Arcachon, le stage que j'avais organisé au mois de septembre dernier. Je sais que si tu n'as pas participé au stage, tu peux te dire « Oh, je ne suis pas très intéressé par voir ces photos-là ». Écoute, cette revue photo est assez particulière parce qu'en dehors du thème que c'est lié au stage photo de Camargue, il y a quand même un deuxième thème qui est apparu lors de cette revue. C'est l'importance du développement. Je suis toujours à parler de la composition, etc. Mais attention au développement. Le développement fait par entière du processus photographique. On peut s'apercevoir dans cette revue photo à quel point on peut avoir fait une très forte composition si on ne maîtrise pas le développement après coup, on va ruiner tout le travail qu'on a fait sur le terrain. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir cette vidéo. Le lien s'affiche en haut et puis tu as sûrement un encart qui s'affiche sur le côté. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, prends soin de lui, prends soin d'elle et puis capture-le ou capture-la. Cheers ! Sous-titrage Société Radio-Canada